Je voulais tout d'abord mettre en avant l'engagement, le travail, l'efficacité de Jean-François Fortin qui a été président du Directoire pendant 16 ans et deux ans un peu plus tôt. Demi-finale de Coupe de France il n'y a pas très longtemps, une finale de Coupe de la Ligue, quatre montées en Ligue 1, un titre de champion de France de D2, un centenaire, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça a été un grand moment de la vie du club. Tout ça c'est à mettre à l'actif de Jean-François. Jean-François peut être fier du travail qu'il a fait pendant 16 ans au sein du club, il peut être fier des valeurs qu'il a portées. C'est aujourd'hui le premier point que je voulais mettre en avant. Plus personnellement, un mot, une pensée très forte pour Guy Chambilly. Guy Chambilly qui a été mon patron pendant près d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, si depuis 16 ans, 18 ans, je suis impliqué dans la gouvernance du Stade Malherbe, c'est grâce à Guy Chambilly. C'est un immense monsieur et je voulais lui tirer un chapeau. Il a été, je crois, un grand président à deux reprises du Stade Malherbe. Et en tout cas, c'est clairement un grand monsieur à qui je dois beaucoup. Troisième élément, je suis évidemment très fier de la confiance qui m'a été faite ce soir par la grande majorité des actionnaires, SMC 10, Club des 50. Et c'est évidemment, je suis très fier d'aller au bout de ma passion, de porter ce projet, de porter ce projet en équipe. Plus que jamais, on est convaincu que la gouvernance du Stade Malherbe, qui a fait un des fondements, un bastion de l'organisation du Stade Malherbe, cette gouvernance avec un directoire et un conseil de surveillance, plus que jamais on y croit. Et c'est pour ça que ce soir, il y a un directoire qui a été composé de 5 personnes. Il vient d'être élu et ces 5 personnes sont au boulot dès demain matin pour porter le projet du club, pour rencontrer les salariés et pour finir en beauté cette saison, en tout cas, on le souhaite, et pour, bien entendu, préparer la saison prochaine qui, bien évidemment, est à grands pas.